Salut c'est Jean-Marc, aujourd'hui on va répondre à une question que tout le monde se pose, surtout ceux qui sont réfractés à ce genre de type d'entraînement, mais on va y arriver à l'avenir. Ceci est-il vraiment utile pour courir plus vite ? Parce qu'on considère souvent ce type d'entraînement comme un passage obligé pour ceux ou ceux qui veulent progresser un course à pied. Et on ne peut pas toujours dire que c'est avec plaisir que le runner le fasse, certains en arrivent même à déceister ses sciences et à ne plus en faire. Mais si tu cherches à courir plus vite, si tu souhaites booster tes performances, si tu désires encore améliorer tes chronos, il faut bien en passer par là. Et peut-être que si je te dis pourquoi il est nécessaire d'en passer par là, la pilule sera plus facile à valer et t'iras malgré tout, même si tu peux être réfracté à ce genre de type d'entraînement, peut-être t'iras en faire de temps en temps. Alors, lorsque tu débutes les entraînements ou que tu sois même encore plus expérimenté, en course à pied surtout, la notion de VMA arrive rapidement sur le tapis. Aussi bien à travers les magazines, dans les discussions entre coureurs, sur les sites web, tu entends toujours parler de VMA. Ici, aujourd'hui, dans cette petite audio-vidéo que j'étais préparée, je vais répondre juste à quelques questions simples. Et plus tard, dans le cadre de la promo spéciale Fête des Mères qu'on fait pour le programme Courir plus vite, je vais rentrer plus en détail avec des séances et des temps d'entraînement d'exemple, avec des trucs et des astuces dont tu n'as peut-être pas entendu parler. Mais aujourd'hui, on répond à quelques questions basiques pour que tu comprennes bien son importance et pour clore le débat définitivement. La VMA, c'est quoi ? La VMA, c'est la vitesse maximale aérobus, c'est ta vitesse de course sur piste à partir de laquelle tu consommes le maximum d'oxygène. C'est-à-dire que tu as atteint le VO2 max, mais en restant dans une filière énergétique qu'on appelle la filière énergétique de l'endurance. Et dans notre programme, par exemple Courir plus vite, tu verras que tu as atteint d'abord ta VO2 max avant d'atteindre ta VMA. La VMA, nous avons une question, à quoi sert-elle ? La VMA est très importante pour tout sportif cherchant à améliorer ses performances. Plus ta VMA sera élevée, plus tu auras les capacités physiques pour améliorer tes chronomètres ou bien faire un chrono identique en étant moins fatigué. Si tu désires tout ça, tu devras améliorer ta VMA. Bien que dans la dernière séance de coaching de groupe du programme que j'ai faite mercredi soir, mercredi 22 mai si mes souvenirs sont bons, j'ai démontré qu'il y a aussi un autre facteur peu connu qui va de pair avec ta VMA. Et ça, on en parlera très certainement dans une autre petite vidéo. Par exemple, pour un coureur qui participe à une course de 10 km, il sera à une allure proche de 90% de sa VMA. Il sera de 85% cette allure s'il participe à un semi-marathon et de 80% pour les marathoners. Mais attention quand même à ces pourcentages, ils ont été surtout basés et étudiés par rapport à des coureurs de très très bons niveaux. Donc, des coureurs qui ont des performances moindres, au départ, nous aurons du mal à atteindre ce pourcentage idéal. Également, si tu entretiens ta VMA durant toute ta saison, tu maintiendras aussi à un niveau constant ta VMA. Ce qui facilitera et te permettra de mieux récupérer aussi entre les entraînements. La VMA, à qui s'adresse-t-elle ? Alors, comme je viens de l'entendre, tous les coureurs sont concernés. Même si tu es débutant ou bien que tu ne suis pas de plan d'entraînement, ta capacité à courir vite dépendra de ta VMA. Et, plutôt je dirais même, ta capacité à courir à une certaine vitesse dépendra de ta VMA. Alors donc, la connaissance de ta VMA, de ta vitesse maximale aérobie, sera ainsi déterminante pour suivre un programme d'entraînement structuré et adapté à tes propres capacités. La majorité des plans d'entraînement en course à pied s'appuient sur ta VMA. Il te faudra donc l'évaluer régulièrement pour commencer et t'adapter à tes capacités du moment. Dans la prochaine vidéo audio, tu vas découvrir les faces cachées de la VMA. En attendant, pour courir plus vite, il y a notre programme qui est en promo pour la fête des mères. Tu retrouveras notamment les séances de coaching en groupe, toutes celles qui ont été réalisées et dont celles dont je te parlais d'hier. Mais aussi, bien sûr, des plans d'entraînement sur 3, 4, 5 séances par semaine et des plans d'entraînement qui vont sur 4 et 8 semaines. Et tu vas aussi retrouver de nombreuses vidéos de conseils et d'astuces, d'informations autour de ta VMA qui vont t'aider à mieux comprendre l'importance de programmer régulièrement des sessions d'entraînement autour de ta VMA. Et pour booster ta VMA, on va te montrer comment le faire sur des programmes spécifiques. Donc, jusqu'à dimanche, peut-être qu'au moment que tu écoutes cette audio-vidéo, tu sais dépasser. Mais pour ceux qui vont jusqu'à dimanche pour la fête des mères, il va y avoir des remises de 35% sur nos programmes pour les 5 premiers, 25% pour les 5 suivants et 15% pour les 5 autres. Après, je ne prends plus personne, c'est fermeture du programme et les portes du programme. Donc, je t'ai mis la nouvelle page de présentation dans les commentaires. Tu n'auras plus qu'à les lire, ou dans la description plutôt, tu n'auras plus qu'à les lire. Si tu as des questions sur ce que je viens de te dire autour de ta VMA, que tu ne sais pas comment faire pour l'améliorer, tu me laisses un commentaire et j'y répondrai avec très grand plaisir. Je te dis à bientôt, bon run et bye bye.